Merci, Aude. Bonjour à tous et à toutes. Valentina Evangelisti, je fais partie du pôle gestion des risques de catastrophe et je suis référente pour la réduction des risques de catastrophe. Merci beaucoup, Benjamin. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Benjamin de Blois. Je suis référente technique de gestion des risques de catastrophe pour le pôle GRC. Et je couvre tout particulièrement la zone d'Afrique de l'Ouest, Lac-Challe. Je suis basé au Sénégal. Et enfin, Pierre-Luc. Bonjour à tous. Moi, c'est Pierre Sutter. Je suis référent technique de sécurité alimentaire et moyens d'existence. Je couvre la région Afrique au sens large et je suis actuellement basé à Yaoundé. A vous. Parfait. Merci beaucoup. Après ce tour de table, je vous propose sans plus attendre de rentrer dans le vide du sujet. Et je laisse la main à Benjamin. Bonjour de nouveau. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter cet outil, un outil du mouvement qu'on appelle plus communément FBF, mais qui n'est pas forcément très bien intitulé, puisque pour que vous compreniez bien, il y a aujourd'hui aussi bien le FBA que le FBF. Le FBA, ce sont les actions qui sont basées sur les prévisions et c'est l'approche qu'on va vous présenter, alors que le FBF, c'est le financement de ces actions basées sur les prévisions ou basées sur les anticipations. Et on va également vous le présenter. Donc, voilà la distinction. Le FBA, ce sont les actions basées sur les anticipations. Et le FBF, ce sont les financements basés sur les anticipations. Donc, du coup, le FBA ou les actions basées sur les anticipations, en fait, vient en complément des actions de réponse humanitaire dites classiques. Donc, comme vous le savez, dans les réponses humanitaires dites classiques, avec un système d'alerte et de réponse classique, donc le petit schéma que je vous propose au tout début. Donc, on a une prévision météorologique comme quoi on va avoir une catastrophe naturelle qui va s'avancer. L'action, on va dire que la catastrophe naturelle arrive. On n'a fait aucune action entre le moment où on a été prévenu que l'action, que l'urgence allait arriver et l'urgence en tant que telle. Et donc, on se retrouve avec énormément de pertes en vie humaine et beaucoup de dégâts matériels et une réponse qui coûte très cher. Donc, généralement, on réagit une fois que la catastrophe est arrivée, donc beaucoup trop tard. On ne dispose pas forcément des informations ni sur la zone d'intervention où ça va affecter le plus ou même sur l'impact de la catastrophe en elle-même. Et donc, du coup, on se retrouve avec une réponse humanitaire qui est beaucoup trop tardive. L'impact de notre réponse, il va être bien entendu moindre et on va avoir une réponse humanitaire qui va coûter beaucoup plus cher. Ça, c'est, on va dire, le schéma classique des réponses humanitaires suite à une catastrophe naturelle ou suite à un conflit d'une façon générale. Donc, du coup, avec les actions basées sur les anticipations, l'idée, c'est un peu changer le paradigme. Et donc, vous voyez le schéma entre le moment où on a une prévision météorologique, donc le premier petit dessin, et le moment où l'urgence va avoir, la catastrophe va avoir lieu. On a un petit bonhomme avec un rapport et une petite mallette. En fait, ce petit bonhomme, ça représente les actions précoces. C'est-à-dire qu'on va profiter, en fait, de la fenêtre de temps qu'on a entre le moment où on est prévenu d'une catastrophe, qu'une catastrophe va arriver, et le moment où la catastrophe arrive, pour mettre en place des actions précoces. Et ceci va permettre, du coup, lorsque la catastrophe arrive, que l'impact soit beaucoup moins grand, parce qu'on aura déjà eu des actions précoces au préalable, et surtout, et en plus, pardon, une réponse humanitaire qui va coûter légèrement moins cher. Donc, l'idée, c'est vraiment de profiter de cette fenêtre de temps entre le moment où on est averti et le moment où ça arrive. Et donc, ça permet de réagir sur la base, désormais, de prévision, et non plus sur la base de l'impact de la catastrophe. Donc, ça nous permet d'avoir une réponse humanitaire qui est précoce. Ça nous permet de réduire énormément l'impact de la catastrophe qui va arriver, de toute façon. Et puis, ça nous permet de limiter les coûts de la réponse que l'on va, de toute façon, devoir faire suite à la catastrophe. Voilà un petit peu le schéma entre la réponse classique et les actions basées sur les anticipations. Sur le schéma… Vas-y, on se situe. Merci. Donc, comment ça se fait ? Parce que tout ça, c'est bien joli, mais comment on fabrique, en fait, toute cette… Comment on va mettre en place ces actions précoces ? Sur quelle base on va décider ces actions précoces ? En fait, on va faire toute une étude. Ça prend généralement entre un et deux ans. On va faire toute une étude sur la zone dans laquelle on se trouve. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin de ce processus d'études à ce qu'on appelle un protocole d'action précoce. Et ce protocole d'action précoce, il reprendra en fait toutes les étapes d'études et d'analyse et d'investigation et de recherche qu'on aura fait et de concertation avec les autorités, avec les différentes institutions techniques, avec les bénéficiaires et avec les autres agences humanitaires. Et l'idée, c'est que ce protocole d'action précoce comprenne en fait toutes les étapes des actions qu'on mettra en place au moment de la fenêtre de temps qu'on aura entre les prévisions et le passage de la catastrophe. Donc pour ça, il y a plusieurs étapes. Comme je vous dis, c'est à peu près un à deux ans de travail. On commence tout d'abord par une analyse du risque. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit le risque. On priorise un risque sur la zone dans laquelle on peut travailler. Alors les risques, ça peut être des aléas, peuvent être aussi bien les inondations, la sécheresse, les épidémies, les cyclones, les éruptions volcaniques. Ça, ça a décidé en fonction du pays dans lequel on se trouve et en fonction des priorités de notre société nationale. Donc on va commencer la première étape par une analyse du risque. Dans cette analyse du risque, vous verrez qu'on va travailler sur tout ce qui va être l'histoire du risque dans la zone, tous les comptants, ça arrive, et ainsi de suite. Une deuxième phase de cette construction du protocole d'action précoce, ça va être sur l'identification des différents systèmes de prévision, de seuil et de déclencheur. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de savoir quelles sont les sources d'informations disponibles dans le pays ou disponibles à l'international ou dans la sous-région qui nous permettent en fait de récupérer de l'information fiable et en temps voulu pour pouvoir justement déclencher nos actions avant que la catastrophe arrive. Donc ça, c'est très contexte dépendant. On a des pays où on va avoir des systèmes de prévision qui sont d'un très haut niveau sur des aléas en particulier. Je pense notamment dans les Caraïbes ou au niveau de l'océan Indien où on va avoir énormément d'informations sur l'arrivée d'un cyclone. En revanche, on va avoir des pays où les systèmes de prévision sont beaucoup moins pertinents, où le temps pour avoir de l'information va être beaucoup plus long et notre temps de réaction va être beaucoup plus écourté. Donc ça, c'est toute l'analyse de ces systèmes de prévision qui existent, leur fiabilité, comment on accède à l'information, combien de temps on met pour avoir accès à l'information. Ensuite, on va fixer tous les seuils. Donc à partir de quand on souhaite déclencher une action précoce, c'est-à-dire à partir de quel moment du fait d'information qu'on a récupérée, on peut considérer que derrière, on va avoir une catastrophe naturelle. Et donc à partir de là, ces seuils vont être accordés, enfin ils sont définis, accordés et validés. Et ensuite, c'est ces seuils-là qui nous permettront de déclencher nos actions. Ensuite, on aura la définition des niveaux d'impact. Ça, c'est ce qui nous permet également de savoir dans notre zone d'intervention quel est le problème le plus important, puisque quand on va travailler par exemple sur un aléa comme l'inondation, on peut très bien proposer des actions précoces qui sont en lien avec des abris. Ça peut être aussi des actions précoces en lien avec l'eau et l'assainissement. Ça peut être en lien avec la sécurité alimentaire. Donc là, c'est très important de pouvoir définir le niveau d'impact pour savoir qui est-ce qui nous intéresse et quel serait le type d'actions précoces qu'on souhaite mettre en place toujours dans cette fenêtre de temps. Ça aussi, c'est important. Et puis après, il y aura la sélection comme telle des actions précoces qu'on décidera de mettre en place dans ce lab de temps. Donc ensuite, une fois qu'on a ces quatre étapes, quatre étapes qui prennent quand même encore une fois de un à deux ans, on va développer, on va écrire, on va formuler le protocole d'action précoce qui est un document standardisé de la fédération dans lequel on renseigne toutes les informations que je vous ai décrites juste avant, donc aussi bien sur l'analyse des risques, des prévisions, des seuils, des déclencheurs, des actions précoces. Tout ce document, ensuite, il est budgétisé. On le fait valider par un comité de validation qui est composé aussi bien de membres de la fédération que de sociétés nationales partenaires qui sont impliquées dans le processus. D'ailleurs, la Croix-Auge française en fait partie. Et puis, à partir de là, ce protocole, une fois qu'il est validé, on fait le suivi des prévisions, donc par rapport au système de prévision qu'on avait identifié. Et dans le cas où on dépasse les seuils qui sont préalablement accordés, on déclenche le protocole d'action précoce et on commence avec nos actions précoces comme on avait prévu de le faire. Donc voilà, tout ce protocole d'action précoce prend environ entre 12 et 18 mois depuis la première phase d'analyse du risque jusqu'à sa validation par le comité de validation. Alors justement, Benjamin, on a une première question d'Amélie qui demande si l'analyse du risque intègre tous les risques présents dans un pays ou est-ce qu'elle se concentre sur un risque en particulier ? Ou est-ce qu'on le modèle en fonction de ce qu'on souhaite ? Alors pour l'instant, il y a pas mal de doctrines qui souhaiteraient qu'on travaille sur une analyse multi-risques, mais en l'état, on sélectionne un aléa. Et chaque protocole d'action précoce couvre uniquement un aléa. Donc au début, en fait, dans l'analyse de risque, il va y avoir toute l'analyse, on va dire, générale des risques du pays, mais on va choisir d'en sélectionner un, soit parce que c'est le plus important, soit parce que c'est celui sur lequel on considère qu'on a le plus d'informations et de plus-value pour agir de manière précoce, soit c'est parce que le système de prévision dans le pays nous permet d'agir sur ce risque, et surtout, c'est parce que c'est celui qui est priorisé par la société nationale avec laquelle on travaille. Ça répond à la question ? Parfait, merci. La suivante, si tu veux. Donc là, on va vous présenter une petite vidéo qui reprend un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, mais de manière un peu plus pédagogique et graphique, et je reprends après. En quoi consistent les actions basées sur les prévisions ? Développées par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les actions basées sur les prévisions permettent d'anticiper et de réagir de manière précoce sur la base de prévisions de catastrophes et non plus sur la base de l'impact de ces dernières. L'idée est de profiter de la fenêtre de temps entre le moment où l'on est averti qu'une catastrophe est sur le point de survenir, et le passage de la catastrophe potentielle afin de mener des actions précoces qui permettent aux populations d'anticiper l'événement à venir, de protéger leur vie et leurs moyens d'existence. Les actions basées sur les prévisions combinent les prévisions météorologiques et l'analyse des risques pour anticiper, réduire les impacts des catastrophes et ainsi favoriser la résilience des populations. La construction d'une action basée sur les prévisions se fait sur plusieurs étapes. D'abord, l'analyse des risques qui permet de déterminer à partir d'un aléas naturel la nature du risque d'une zone. Cette étape permet également de définir la probabilité et la fréquence de ce risque ainsi que le degré de vulnérabilité et d'exposition des populations à partir d'indicateurs socio-économiques. Puis la définition des niveaux d'impact pour connaître les éléments déclencheurs, les seuils de déclenchement et pouvoir lancer les actions précoces. Ensuite, l'identification des systèmes de prévision aussi bien scientifiques, météorologiques, hydrologiques, géophysiques qu'empiriques, informations de systèmes d'alerte précoces issus de la communauté, savoir traditionnel, pour obtenir des informations en amont sur sa possible survenance. Ces systèmes de prévision sont la clé du succès d'une réponse anticipée. L'étape suivante consiste à choisir les actions précoces les mieux adaptées et réalisables pour anticiper les impacts négatifs de l'événement extrême à venir. Une fois les actions précoces sélectionnées, on passe à la rédaction et validation d'un protocole dûment budgétisé et validé par un corps d'experts de la FICR qui vérifieront sa pertinence et sa faisabilité. Une fois le protocole validé, il faut surveiller les différents indicateurs pour déclencher les actions dès que le seuil est atteint. C'est l'étape des surveillances des prévisions. Et pour finir, la mise en œuvre des actions rapides pour réduire les risques de catastrophe. Voilà, donc en fait, la vidéo reprend point par point les neuf étapes d'analyse pour arriver jusqu'à la validation du protocole d'action précoce et les actions qui suivent. Donc, une fois qu'on a ce protocole d'action précoce qui est validé par la Fédération, ce protocole nous permet en fait d'arriver à ce qu'on appelle le financement basé sur les prévisions, le FBF, et en particulier le financement basé sur les prévisions du DREF. Donc, vous avez l'habitude de connaître le DREF comme un mécanisme financier de réponse. Dans ce cas-là, ce qu'on souhaite, c'est d'utiliser une partie du DREF, mais pour l'utiliser en mécanisme d'anticipation. Et donc, on n'est pas obligé d'attendre la surveillance de la catastrophe d'origine naturelle pour utiliser le DREF. Mais pour ça, il faut que ce soit préalablement validé et les fonds débloqués par la Fédération. C'est pour ça que le document du protocole d'action précoce est très important et il faut qu'il soit bien sûr validé en amont à la catastrophe. Donc, ce financement basé sur les prévisions du DREF, c'est une nouvelle source de financement de la Fédération. Il existe depuis décembre 2017 et ça permet du coup de soutenir des sociétés nationales afin qu'elles puissent financer l'activation de ce protocole dont on vous a parlé avant. Donc, il y a bien sûr énormément de paramètres pour ce genre de financement. Donc déjà, juste pour faire une brève présentation, les différents bailleurs, ce sont les contributeurs du DREF classique et puis les gouvernements, tout particulièrement les gouvernements allemands et néerlandais qui sont très impliqués dans tous les mécanismes d'anticipation d'une façon générale. Et puis la fondation Gates. Donc, qui peut présenter ces protocoles d'action précoce ? Toutes les sociétés nationales. Donc, avec ou sans le soutien des partenaires, des sociétés nationales partenaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sociétés nationales qui le présentent en leur nom et en développant tout le protocole tout seul. Ou alors, comme dans notre cas à nous du Niger ou dans d'autres pays dans lesquels on peut le développer, on appuie la société nationale aussi bien dans les différentes étapes d'analyse, dans la rédaction du protocole et on soutient au niveau de la validation également. Donc, le montant de ce financement basé sur les anticipations, il est de 350 000 francs suisses maximum, avec, comme vous pourrez le voir, des taux, des montants maximum en fonction des activités qui sont prévues dans le protocole. Dans le protocole d'action précoce, il y a aussi bien les activités de préparation, de prépositionnement et les activités précoces. Donc, il y a des taux qui doivent être respectés. Pour les activités de préparation, c'est 25 % maximum du budget ou pour le prépositionnement, c'est 40 % maximum. Donc, modalité, Amélie, comme tu peux le voir, c'est un protocole d'action précoce par risque. En l'état actuel, c'est comme ça, même s'il y a des discussions pour pouvoir l'élargir un petit peu du métier risque. Et en l'état, mais c'est encore également, c'est en discussion, il n'y a pas de protocole d'action précoce qui soit régional. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sur un protocole d'action précoce pour l'ensemble des petites îles de l'océan Indien. En l'état, ce n'est pas possible. Mais tout est en discussion et je pense que ça, c'est important que vous le compreniez aussi. On fait partie, nous, Croix-Rouge française, ainsi que toutes les autres PNS, on fait partie du comité de validation et rien n'est écrit dans le bas. En fait, tout est en construction. C'est quelque chose, c'est une approche qui est nouvelle et la fédération est ultra ouverte au débat pour améliorer la méthode, améliorer l'approche. Et moi, je suis quasiment certain que dans l'avenir, on pourra présenter des protocoles d'action précoce régionaux si on est capable de bien le calibrer et de bien le justifier. Donc, il n'y a rien qui est fermé quelque part. Et donc, on peut également y inclure des frais des sociétés nationales qui sont partenaires. Et ça, je pense que c'est très important pour les plateformes d'intervention notamment, puisque par exemple, si on travaille sur un protocole d'action précoce pour l'île Maurice, par exemple, avec un appui du prépositionnement de stock au niveau de la Réunion, on pourrait parfaitement intégrer des frais de la Piroie pour pouvoir répondre au protocole d'action précoce de l'île Maurice. Mais le protocole d'action précoce appartient à la Société nationale. La durée de validité du protocole d'action précoce, il est de cinq ans. Et les bénéficiaires, excusez-moi, on ne le voit pas sur la slide, mais c'est 2 000 ménages minimum. C'est-à-dire que si on utilise les 350 000 francs suisses, on a l'obligation de toucher minimum 2 000 ménages. La slide suivante, s'il te plaît. Donc là, c'est un petit schéma. Ce serpent-là, c'est le schéma de validation du protocole d'action précoce une fois qu'il a été formulé, rédigé et présenté par la Société nationale. On appuie ou non de la Société nationale partenaire. On présente le protocole, il est présenté au bureau régional, au bureau cluster de la fédération dans lequel le pays dépend. puis va au comité de validation dont son siège est à Genève. Mais comme je vous le disais avant, ce comité de validation, il y a aussi bien des membres de la fédération que des membres du Centre du climat, que des membres de Société nationale partenaire. Donc, en l'état actuel, la Croix-Rouge française en fait partie, la Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge néerlandaise, la Croix-Rouge danoise. Il y a des sociétés nationales qui sont plus impliqués que d'autres dans ce comité de validation. En tout cas, nous, on en fait partie depuis maintenant quasiment un an. Donc ensuite, une fois qu'on a présenté ce protocole à Genève au comité de validation, ils font leur retour. Le protocole d'action précoce est revu, puis il est validé. Ça, ça prend à peu près une trentaine de jours. Puis il est signé. Et du coup, il y a une première allocation de fonds. Donc, on n'est toujours pas dans une phase d'urgence. Il n'y a toujours pas de catastrophe en vue pour l'instant. Mais il y a déjà une première allocation des fonds pour toutes les activités de prépositionnement et les activités de préparation. Comme vous avez rappelé de la slide avant, on parlait de 25 % pour les activités de préparation, 40 % pour les activités de prépositionnement. On va dire que 65 % du budget, jusqu'à 65 % du budget, peut être envoyé dès la signature du protocole d'action précoce à la société nationale pour qu'elle puisse déjà faire ces différentes dépenses par rapport à ces activités-là. Ensuite, il y a le contrat qui est fait, le transfert des fonds, et on met en place les actions de préparation, comme je venais de vous dire. Ensuite, on a le suivi des prévisions avec nos différents indicateurs, nos différents seuils. Et puis, en cas de déclenchement, on peut mettre en place, bien sûr, distribuer dans notre fenêtre de temps tout le prépositionnement qu'on avait déjà dans le pays. Et puis, on peut demander l'allocation de la partie du budget restant qui correspond aux actions précoces pour pouvoir le mettre en place toujours dans la fenêtre de temps. Il y a plusieurs manières pour prépositionner l'argent. Ça peut être soit au sein de la société nationale, soit au sein du bureau de la fédération, soit du pays, soit au niveau régional du cluster, si jamais il n'y a pas de bureau de la fédération dans le pays. Ça peut être également logé sur un des comptes d'une société nationale partenaire. Tout ça, ça doit être négocié dans le protocole d'action précoce et au moment de la validation avec le comité de validation. Ensuite, on a le développement des actions précoces. Ensuite, on a un atelier de leçons apprises par rapport au déclenchement d'une façon générale, comment ça s'est passé. Et puis après, on ajuste et on revalide un nouveau protocole d'action précoce pour pouvoir reallouer les 350 000 francs suisses si on les a dépensés dans son entierté. Voilà, la slide suivante. Donc ça, c'est juste un schéma. C'est peut-être un schéma un petit peu compliqué, mais c'est juste pour vous expliquer, en fait, ce qu'il faut que vous reteniez de ce schéma. C'est que d'utiliser le financement basé sur les prévisions n'est pas incompatible avec une réponse par la suite et de mobiliser des fonds du DREF par la suite. En fait, ce sont deux mécanismes qui sont complémentaires. C'est-à-dire, si vous voyez dans le schéma, on a nos activités de préparation classiques. Ensuite, on a la prévision comme quoi il va y avoir une inondation, un cyclone, une irruption volcanique ou une sécheresse. On utilise l'argent du protocole d'action précoce, du financement du DREF pour mettre en place nos actions précoces. Ensuite, on a l'événement comme tel, donc l'inondation, la catastrophe avec son impact. Et à partir de là, on peut tout à fait redemander une allocation de DREF classique, voire un appel à la Fédération. Ce sont deux mécanismes qui sont complètement complémentaires. La slide suivra, si vous le plaît, hold. Ensuite, c'est pour vous expliquer que les FBA ou les FBF ont des actions basées des protocoles d'action précoce dans le monde. Vous voyez qu'il y en a un petit peu partout. Sur différents types d'aléas, chaque pays priorise des aléas et réalise des protocoles d'action précoce en fonction. Et donc, c'est quelque chose qui est en construction. En rouge, ce sont ceux qui sont approuvés. Et en noir, ce sont ceux qui sont juste présentés pour l'instant et qui sont en état d'analyse par le comité de validation. Vous voyez, c'est un petit peu partout. Justement, on avait deux questions. On avait une question de Louise. « A-t-on un état des lieux du nombre de sociétés nationales qui ont un protocole d'action précoce validé et ou en cours de rédaction ? » Donc, voilà, cette carte, elle est mise à jour très régulièrement parce qu'il y a de plus en plus de sociétés nationales qui s'intéressent au processus. Et même question de Mickaël sur ce point. Je reviens juste, comme j'ai la parole, sur la question d'Élodie qui demande si l'analyse des risques comprend les conséquences liées à la catastrophe. Par exemple, est-ce que l'analyse des risques, elle comprend l'analyse des conséquences de la perturbation sur les services de base type santé ou protection ? Ça, c'est dans la partie de l'analyse des impacts, en fait. Donc, on parle de l'analyse des risques, c'est une analyse purement, une photographie des risques qu'on a dans le pays. L'analyse d'impact va s'attacher, elle, à démontrer quelles sont les conséquences de ces risques sur la population en tenant en compte tous les indicateurs sociaux, socio-économiques. Et après, à nous de choisir l'impact qui nous intéresse le plus. Est-ce que c'est sur l'éducation ? Est-ce que c'est sur la sécurité alimentaire ? Est-ce que c'est sur l'abri ? Est-ce que c'est sur les épidémies ? Est-ce que c'est sur la santé d'une façon générale ? C'est nous qui le définirons suite à l'analyse d'impact. Et en fonction de ça, on choisira les actions précoces qu'on veut mettre en place. Et juste pour revenir sur la partie d'avant, sur la cartographie, effectivement, il y a une personne de la fédération qui est lead, on va dire, de tous ces processus et qui envoie des tableaux actualisés. Je peux parfaitement vous les partager, si vous voulez, avec l'ensemble des protocoles d'action précoce par aléa qui sont approuvés aujourd'hui dans le monde. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'un pays peut avoir plusieurs protocoles d'action précoce. C'est juste que ce sera deux ou trois processus différents qui vont être mis en place. Par exemple, au Niger, ce qu'on va vous expliquer après, un protocole d'action précoce sur l'inondation fluviale a été réalisé il y a un an. Et nous, on a travaillé avec la Croix-Rouge du Niger sur un protocole d'action précoce sécheresse. Et donc, l'idée, c'est que la Croix-Rouge nigérienne disposera à la fin de ce processus de deux protocoles d'action précoce. Un à déclencher en cas d'inondation fluviale et l'autre à déclencher en cas de sécheresse. C'est juste pour compléter. Sur la slide suivante, en fait, ce qu'on va vous donner, c'est des exemples de différents FBF ou modèles de protocoles d'action précoce qui sont développés et approuvés dans le monde. L'idée étant que chaque région puisse se sentir un petit peu identifiée par les types d'aléas qu'il peut y avoir. Donc, du coup, on vous a pris un exemple par rapport aux illondations fluviales au Mali. Ce n'est pas un protocole d'action précoce sur lequel on a travaillé, nous, directement. C'est la Croix-Rouge du Mali qui a travaillé avec la Croix-Rouge néerlandaise, danoise et belge, et de Belgique. Et donc, ils ont travaillé sur particulièrement l'inondation et sur l'inondation fluviale. Je reviens sur ce que je vous expliquais avant par rapport au système de prévision et par rapport à la fiabilité des informations et des sources d'informations qu'on peut avoir. Au début, l'idée, c'était de développer un protocole d'action précoce sur les inondations d'une façon générale au Mali. Or, on s'est rendu compte que l'organisme en charge de la météo et des prévisions météorologiques au Mali avait des capacités qui étaient relativement faibles et ne nous permettait pas, en fait, d'avoir des informations avec suffisamment de temps, précision, pour pouvoir éventuellement avoir un temps, une fenêtre de temps entre la prévision et l'inondation pour pouvoir mettre en place des actions précoces. En fait, ce temps était beaucoup trop court et l'information n'était pas fiable. Du coup, ils ont dû abandonner l'idée de l'inondation fluviale ou l'inondation d'une façon générale et se spécialiser dans l'inondation fluviale qui, pour le coup, est un petit peu plus facile en termes de suivi puisqu'on peut mettre en place des systèmes, des comités au niveau local de suivi, de montée du fleuve. Et donc, ce sont des informations qui sont complémentaires à la météorologie, à l'hydrologie et aux services compétents de l'État. Et ça permet d'avoir une information beaucoup plus fiable et du coup, avoir une fenêtre de temps d'exécution légèrement plus grande et donc vraiment d'agir sur l'anticipation et non pas sur la réponse. C'est pour ça que sur les inondations, c'est en l'état actuel et pour l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, ce sont les inondations fluviales qui ont été priorisées. Donc, au Mali, la Croix-Rouge du Mali, elle a présenté ce protocole d'action précoce qui a été validé. Vous pouvez voir un budget, donc 62 000 pour la préparation, 58 000 pour le prépositionnement, 62 000 pour l'activation. Donc, l'activation, ce sont les actions précoces. Eux, ils ont choisi de présenter uniquement 184 000 euros francs suisses. Juste petite précision, aujourd'hui, on a le droit de présenter jusqu'à 350 000 francs suisses, mais c'est récent. Il y a encore six mois, le maximum était 250 000 francs suisses. Ce serait peut-être la raison pour laquelle ils ont présenté si peu. Donc, ils ont déjà prévu leurs activités de préparation et de la formation de volontaires. Ils ont déjà leurs activités de prépositionnement. Ils ont déjà même acheté tout ça. Donc, les kits d'hygiène, le matériel pour nettoyer, les sacs de sable, le moustiquaire et les aquatables, c'est déjà prépositionné au niveau de Bamako ou au niveau de la branche, je ne sais pas exactement, pour pouvoir le distribuer dans la fenêtre de temps et ne pas du coup avoir à passer le marché, à acheter, à stocker, à transporter. Tout ça, c'est déjà dans les locaux de la Croix-Rouge du Mali avant même d'avoir une urgence. Et les actions précoces qu'ils ont, eux, priorisées et faits valider, c'est la mobilisation du Comité national de crise et des volontaires, les messages d'alerte précoces à la télévision et à la radio, l'évacuation des familles à risque, la distribution d'articles ménagers et la fourniture d'eau potable et de moustiquaire. Ça, c'est leur plan d'action. Aussi bien activité de préparation, prépositionnement qu'action précoce, c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils prévoient de faire dans la fenêtre de temps entre la prévision et l'urgence. Donc, leur déclenchement à eux, ils ont choisi comme déclenchement et fait valider que le protocole sera activé lorsque la Direction nationale de l'hydraulique malienne prévoit que le niveau d'eau sera au-dessus de 370 cm ou dépassé à Bamako, ce qui entraînera du coup une inondation en aval. Donc, du coup, il va y avoir un système de suivi au niveau de Bamako pour pouvoir anticiper une inondation qui aura lieu quatre jours après. Vous voyez le temps d'exécution, quatre jours après, en principe, sur le Mali. Donc, ça leur donne quatre jours pour pouvoir, une fois déclenchés, mettre en place les actions précoces puisque les activités de préparation et prépositionnement, ils l'auront déjà fait au préalable. Donc, vous voyez, ils ont choisi, en termes d'impact, pour te répondre, Elodie, là-dessus, eux, ils ont choisi de travailler sur la protection des habitations et des infrastructures publiques, ainsi que les familles. C'est leur target sur ça. Enfin, on vous prend un deuxième exemple, c'est la slide suivante aussi. Voilà, c'est au niveau du cyclone au Mozambique où là également, donc, l'impact priorisé, ce sont les dommages sur les maisons et les cas de l'augmentation des cas de maladies d'origine hydrique. Vous voyez une partie santé, une partie shelter. Leur seuil à eux, c'est des vents de plus de 125 km heure. Ils ont un temps d'exécution de trois jours. Et leur activité de préparation, c'est le renforcement de capacité des volontaires, le prépositionnement abri, mégaphone, Aquatab, et puis les actions précoces, message de sensibilisation, formation, renforcement des structures, les maisons, les écoles, et la distribution d'Aquatab, avec un budget de 250. Voilà deux exemples comme actions précoces. Et après, on va vous présenter celui du Niger avec la sécheresse. Je passe la main à Pierre, à moins que vous avez vos questions. D'ici là, d'ici là. Oui, une petite question d'Adama. Quel est le temps minimum acceptable entre les actions précoces et l'arrivée du risque ? Et donc, la réponse à l'urgence. Adama, il n'y a pas de règle, en fait. C'est ce que tu vas, toi, faire valider au niveau du comité de validation. C'est-à-dire qu'eux, ils vont statuer sur ta stratégie et vont considérer que c'est faisable ou pas faisable en fonction des capacités de ta Croix-Rouge, ta société nationale, en fonction de ton système, la fiabilité de ton information, en fonction de la capacité de réaction de tes équipes. et de mobilisation. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. C'est plus en fonction du contexte et de l'aléa. C'est-à-dire que tu n'auras forcément pas le même temps de fenêtres pour une sécheresse que pour un cyclone, que pour une inondation fluviale. Donc, c'est à adapter vraiment au type d'aléa et au contexte du pays. Merci. Une autre question de Louise. Du coup, est-ce que dans les critères de validation du PAP, il faut que la société nationale soit déjà assez forte avec des volontaires formés et opérationnels et qu'il y ait des institutions nationales capables de produire des informations météo suffisamment robustes ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le protocole d'action précoce, tu dois renseigner sur tout ça. Tu as une partie sur les capacités de la société nationale à intervenir. Et il y a une autre partie sur la fiabilité des systèmes de prévision et donc analyser les capacités des institutions qui veulent fournir l'information. Donc, c'est pour ça que toute la partie, en fait, de les 18 premiers mois de construction du protocole d'action précoce est super importante parce que c'est justement là où tu vas aller vérifier que l'information tombe vraiment au bon moment. Tu vas aller vérifier le niveau de finesse de l'information qui est fournie par les institutions et tu vas également voir si tu es en mesure, ta société nationale est en mesure de pouvoir y répondre. C'est pour ça que ça prend un peu de temps et il faut pouvoir aussi, suite à l'écriture du protocole, pouvoir faire une simulation de tout ça pour t'assurer que tu es capable de réagir dans la fenêtre de temps qui nous importe. Donc, oui, tout ça est vachement analysé. Merci beaucoup, Benjamin. On va passer la parole à Pierre-Luc et puis on aura un autre temps de questions-réponses à la fin de la présentation globale. Pierre-Luc, à toi. Merci, Aude. Je prends le relais sur la question du FBF sécheresse. Alors, il y a de nombreuses délégations dans lesquelles on intervient qui sont au Sahel et donc qui font face à deux aléas majoritairement. C'est soit l'inondation, soit la sécheresse. Donc, l'inondation, on vient d'en parler. On a expliqué le fonctionnement. Maintenant, sur l'aléa sécheresse, il faut s'attarder un peu plus pour bien comprendre les spécificités de cet aléa et du coup, le mécanisme FBF qui est monté derrière. Donc, la sécheresse, c'est quoi ? Il y a déjà beaucoup de différentes interprétations derrière ce mot sécheresse. Ça peut aller de la simple contexte sahélien d'aridité avec souvent des aléas, une variabilité de la météorologie qui fait que dans tel ou tel endroit, tel ou tel village, il y aura une moins bonne production cette année. Donc, ça, c'est la sécheresse structurelle. Et à l'autre extrême du panel, il y a la sécheresse cataclysmique, la sécheresse qui arrive tous les 20, tous les 30 ans et qui, là, va toucher l'ensemble du Sahel une seule fois et va avoir des impacts très, très importants en annihilant la production agricole et l'élevage dans la région et donc avoir un impact très fort sur la disponibilité alimentaire ensuite. Et entre ces deux extrêmes, il y a des sécheresses de plus petite ampleur, un peu plus localisées, qui ne touchent pas forcément, qui ont un impact assez important qui est souvent de l'ordre de l'échelle du département ou de la région, mais qui est encore maîtrisable avec les outils qu'on pourrait disposer. Donc, les sécheresses, ce sont des aléas qui ont certaines caractéristiques aussi. C'est leur action lente. Ce n'est pas comme inondation où on est courant d'inondation et elle arrive en quelques jours. Là, la sécheresse, elle occupe sur toute une période de culture, sur trois mois et ses impacts derrière vont être encore assez longs. Ils peuvent durer jusqu'à un an suite à la sécheresse. Donc, c'est quand même un avantage. Ça nous donne un peu de temps pour agir sur cette aléa. L'autre caractéristique de la sécheresse, c'est son impact systémique. En fait, la sécheresse, elle va impacter directement les moyens d'existence des populations, principalement l'agriculture et l'élevage. Mais derrière, comme ce sont les moyens d'existence des populations qui vont être touchées, c'est directement leur sécurité alimentaire qui est touchée par le manque de production, mais aussi le manque de revenus parce qu'on ne va pas pouvoir commercialiser une partie de leur production. Donc, ils ne vont pas pouvoir envoyer les enfants à l'école, par exemple. Ils ne vont pas pouvoir accéder aux soins de santé. Les hommes vont devoir migrer pour aller travailler, chercher plutôt à envoyer de l'argent à leur famille restée au village. Et donc, cet impact, il est multisectoriel et il a tendance à se renforcer l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand les hommes sont partis pour aller travailler en ville, ils ne sont pas là pour améliorer et travailler dans les parcelles, pour améliorer la résilience de leurs parcelles pour l'année prochaine. Quand les enfants quittent l'école et sont déscolarisés, de la même manière, le capital humain s'érode. Les sécheresses ne sont pas des surprises. Les États du Sahel connaissent bien ces phénomènes. Par contre, il y a assez peu d'actions qui sont mises en face pour y répondre. Les principales actions constituent dans la mitigation, dans l'atténuation du risque. c'est par exemple tout ce qui est l'aménagement de bassins versants pour une gestion durable des eaux et des sols, pour limiter le ruissellement, favoriser que le taux d'eau qui tombe profite bien aux cultures, par exemple. Ça peut être la diffusion de techniques agricoles adaptées au climat, ce qu'on appelle la Climax Smart Agriculture, à travers des politiques de l'universisation agricole adaptée. Ça peut être ce genre de technique. Alors, le souci, c'est principalement le fait que ce sont souvent des actions qui sont financées sur fonds extérieurs et donc assez limitées en termes d'envergure de projet. Ce n'est pas encore passé dans des politiques publiques. Il y a d'autres actions qui sont faites plus pour la réponse, à la sécheresse même. Le CILS, l'Organisation régionale des pays d'Afrique, du Sahel, se sont organisées pour chercher des moyens de résoudre ce problème-là. Ils ont principalement initié de tout ce qui est système d'alerte précoce, donc les différentes analyses annuelles qui sont menées dans chaque pays. Par contre, derrière, il y a relativement peu de réponses par les pays-mêmes, en dehors des systèmes de... qu'on appelle ça ? Des systèmes céréaliers, des systèmes... comme l'ONASA ou Tchad, par exemple, l'Organisme national de gestion des céréales qui permet de distribuer après subvention des aliments, mais dont la mise en œuvre est très difficile, très peu transparente et souvent n'arrive pas à toucher les bénéficiaires parce que ce sont des stocks qui sont faits en général dans le centre de province et dans les gouvernorats, dans les préfectorats et donc qui n'arrivent pas à toucher la population vurale en général. Ensuite, il y avait d'autres actions qui ont été entreprises ces dernières années par certains pays du Sahel aussi qui est pour essayer de limiter l'impact des sécheresses qui est la technique de géoingénierie, d'ensemencement des nuages. Mais là aussi, ce sont des techniques qui sont très chères déjà. Ensuite, hautement controversées parce que souvent, il s'agit de faire pleuvoir la pluie sur le champ de Caïn au détriment des pâturages de Abel. C'est des alliés de Paul Poivier et Jacques et ce n'est pas très pertinent en général. Donc voilà comment la sécheresse a un peu structuré les quelques réponses au Sahel. Et maintenant, voyons comment les ONG et la Croix-Rouge ont intervenu jusqu'à présent. Slide suivante. Alors, comme vous l'avez présenté Benjamin, en général, l'intervention humanitaire arrive après la sécheresse quand il s'agit de répondre aux conséquences de l'ALÉA. En plus de cela, le timing des financements fait que souvent, on répond tardivement à la sécurité alimentaire qui s'accroît. Typiquement, avec des financements éco, par exemple, on peut mettre en place à son réponse uniquement au moment de la soudure alimentaire, au moment où les prix sont déjà élevés. Et donc, on ne bénéficie pas forcément de toutes les opportunités de marché et des opportunités de fonctionnement avec les stratégies des producteurs eux-mêmes. Une des actions qui a été menée par quasiment toutes les ONG intervenant dans ce contexte-là a été pendant longtemps d'essayer de déployer des scaprues, alors des systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponses d'urgence. Alors, ces scaprues ont des mini-mécanismes d'action précoce, mais trop petits en termes d'échelle et trop limités en termes de moyens pour être capables de répondre effectivement à la sécheresse. Donc, ils ne sont pas capables de l'anticiper parce que souvent, à cette échelle-là, on ne peut pas faire de la prévision météo, mais ils sont encore moins capables de répondre à la sécheresse. en dehors de la mise en place de sécheresses très habituels où les banques salarières sont souvent en place. Ces mécanismes-là ont aussi souffre souvent de la pérennité de l'engagement des bénévoles, un petit peu comme la croix rouge en général dans ces différentes activités. Et là, encore un peu plus parce que souvent, il y a une démotivation après les projets qui impactent les volontaires parce qu'ils ont assez peu d'actions à mener et souvent, c'est des motifs de ce fait-là. Et finalement, même si dans beaucoup de pays, les bailleurs ont poussé pour qu'on fasse des scapes rues dans toutes les régions, etc., ça n'a jamais été suffisant pour être une source d'information fiable pour faire remonter l'information de manière homogène au niveau des systèmes nationaux et d'alerte précoce. Donc, face à cette capacité de réponse à des actions traditionnelles, le FBF a été, on a fait un pilote au Niger, c'est ce qui va vous être présenté ici. Tu peux lancer la vidéo, Rod. Depuis 2019, la Croix-Rouge française expérimente les actions basées sur les prévisions au Niger dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des populations face aux périodes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Zinder. Le Niger, à l'instar des pays de la bande sahélienne, est fortement impacté par de nombreux risques, particulièrement les sécheresses, qui ont une répercussion directe sur les moyens d'existence des populations, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Après une étude approfondie du risque de sécheresse dans le pays sur les 20 dernières années, la région de Zinder a été sélectionnée du fait de la vulnérabilité de sa population, principalement agro-pastorale, face à ce risque. Au Niger, il existe une seule saison des pluies allant normalement de juin à septembre et donc une seule récolte céréalaire, principale source d'alimentation de cette population à partir du mois de septembre-octobre. En cas de bonne saison, les récoltes permettent aux populations de couvrir leurs besoins en céréales jusqu'à la saison des pluies suivantes. En revanche, en cas de mauvaise saison des pluies, les récoltes sont inférieures aux quantités nécessaires, conduisant à un épuisement des réserves alimentaires dès le mois de février-mars de l'année suivante au lieu de juin-juillet en temps normal, donnant lieu à quatre à cinq mois de carences alimentaires et nutritionnelles. Ainsi, les actions basées sur les prévisions ont pour objectif 1. de limiter l'impact d'une nouvelle saison des pluies et donc de mauvaises récoltes et 2. d'anticiper la potentielle crise alimentaire et nutritionnelle qui en découlera dès le mois de février suivant. Quel système de prévision, déclencheurs, seuils, indicateurs et actions précoces utilisons-nous ? Dans le cas de Zander, nous aurons deux seuils de déclenchement et deux séries d'actions précoces à mettre en place. Pour anticiper l'impact d'une mauvaise saison des pluies et de potentielles mauvaises récoltes, nous aurons recours à une source principale d'informations. Cette source d'informations est la prévision météorologique de la saison des pluies à venir publiée au mois d'avril par le Centre européen pour les prévisions météorologiques et le seuil de déclenchement est une pluviométrie annoncée comme inférieure à la normale. Si ce seuil est atteint dès le mois d'avril donc, des actions précoces seront implantées avec la distribution de semences adaptées à la sécheresse de cycles courts qui permettront aux populations les plus vulnérables, malgré la mauvaise saison des pluies annoncées, d'avoir un rendement minimal de leur récolte. Pour anticiper la crise alimentaire l'année suivante, nous aurons recours à deux sources principales d'informations. Le taux de population en insécurité alimentaire du mois de novembre fourni par le cadre harmonisé avait comme seuil de déclenchement la phase 3 sur 5 de l'IPC qui est une phase de crise. Nous étudierons également la synthèse des conditions de production issues de géoclames et le seuil de déclenchement sera le niveau rouge qui indique pauvre, où et en dessous. Enfin, nous prendrons en compte le bilan de la saison des pluies antérieures également fourni par géoclames dont le seuil de déclenchement sera un état en dessous de 50% d'anomalies en relation à la moyenne historique. Si le seuil du taux de population en insécurité alimentaire ou et si les deux seuils relatifs à la synthèse des conditions de production et au bilan de la saison des pluies antérieures sont atteints dès le mois de novembre, la deuxième phase des actions basées sur les prévisions sera alors enclenchée pour anticiper la crise alimentaire l'année suivante. À partir du mois de novembre, donc, des actions précoces seront alors implantées avec l'approvisionnement des banques de céréales qui permettra à la population d'avoir accès à des céréales depuis le mois de novembre jusqu'à la récolte suivante à un prix subventionné et en quantité suffisante pour subvenir à leurs besoins. Un transfert monétaire conditionnel aux familles les plus vulnérables pour qu'elles puissent s'approvisionner gratuitement auprès des banques de céréales et constituer des réserves avant que les prix n'augmentent ou que les céréales ne soient plus disponibles. Ces deux mesures tard permettront donc aux familles de mieux appréhender dès le mois de novembre la crise alimentaire et nutritionnelle à venir au mois de février de l'année suivante. En définitive, les actions basées sur les prévisions permettent de réduire l'impact de la sécheresse à venir et de limiter les coûts de la réponse d'urgence à prévoir. Voilà. J'espère que vous m'entendez. J'ai une petite frayeur avec une petite couplure de courant. Juste si quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend bien. Je vous entends bien. Pas de souci. OK. Super. Donc, la vidéo est assez claire. J'aurais voulu revenir sur deux, trois points du mécanisme qui a été mis en place pour en préciser un petit peu le fonctionnement. tout d'abord, il y a eu un grand échange qui a été réalisé pour trouver les indicateurs et les seuils de déclencheurs. Il y a aussi un grand travail qui a été fait de manière collégiale au niveau des régions et avec les experts au niveau de Niamey pour bien comprendre les mécanismes de la sécheresse, quelles sont les impacts, quels secteurs ça les toucher, etc. Il y a eu ce travail-là qui a aussi été fait pour déterminer les actions qui sont possibles à mener dans le cadre d'une action précoce avant une sécheresse et avant l'insécurité alimentaire qui y suit. Et voilà, ça a été fait de manière collégiale. Mais en parallèle, il y a eu quand même un travail un peu plus scientifique qui a été mené d'analyse de données, des données qui existent actuellement sur la fiabilité des données météo, par exemple, la fiabilité des prévisions météo, la fiabilité des alertes qu'on pourra mettre en place. Avec une limite à ce travail-là qui est qu'on se base sur des outils récents et donc on n'a pas forcément un historique très long qui nous permet d'analyser dans la durée et l'efficience des indicateurs choisies. Donc, de tous ces échanges-là, il en a découlé le fait qu'on s'est concentré sur la zone agro-pastorale de la région de Zinder. Donc, sur la carte, vous voyez là, c'est la partie vert clair. Donc, c'est la zone où les gens ont pour moyenne existence et vivent grâce à l'agriculture et l'élevage. un peu plus au nord, ce n'est plus qu'un mode d'existence lié à l'élevage et un peu plus au sud, c'est des populations un peu plus agricoles et un peu moins, qui pratiquent un peu moins l'élevage. Donc, on s'est limité à cette petite zone-là du Niger et c'est déjà un défi par rapport aux moyens dont on dispose pour la réponse. On peut aller sur la slide suivante pour voir les différentes données qu'on utilise. pour le premier déclencheur, celui qui va nous permettre d'anticiper la sécheresse, d'agir avant la sécheresse. On se base sur la météorologie, les données de prévision météorologique. On a une chance que le front intertropical, le front mousson africain est relativement bien modélisé et on dispose de données à partir du mois d'avril déjà qui peuvent nous écrire les grandes tendances de la saison des pluies qui suivent. Donc, à partir de là, on peut envisager des actions précoces et donc là, l'action précoce qu'on peut envisager à notre échelle et à notre échelle de durée de temps, ça va être la distribution de semences, des semences qui vont permettre de résister au stress hydrique. Encore une fois, on est dans une sécheresse intermédiaire. On n'est pas que rien ne va pousser et on n'est pas dans la sécheresse aléatoire qui intervient tous les ans. Donc, on est dans une zone où on peut encore cultiver, mais il faut quand même des plantes qui vont encaisser des stress hydriques forts. Donc là, c'est la première action. C'est la seule qu'on fait avant la sécheresse. Ensuite, les deux autres sources d'informations vont être celles qui vont arriver après la saison des pluies et qui vont nous confirmer que la production aura été mauvaise et que l'insécurité alimentaire va impacter les populations. Donc, on utilise là trois sources de données. Une, deux qui sont des données qui sont issues d'analyses satellitaires qui permettent d'évaluer d'une part le bilan hydrique donc la quantité d'eau qui est tombée sur la période et cette donnée-là suffit pour avoir une idée de globalement si la production est bonne ou pas bonne et cette donnée-là, on y ajoute une autre donnée, une autre analyse satellitaire qui est l'estimation de la production des céréales ou des cultures dans la zone. Donc là, c'est le site qui nous donne cette information-là et elle est assez fiable et ce qui est intéressant c'est que c'est une information objective qui est collectée de la même manière sur tout le pays par exemple. Donc, de ces deux sources de données très globales, on les confronte aux analyses de l'IPC donc le cadre harmonisé qui nous permet de croiser l'impact de la mauvaise production agricole avec d'autres phénomènes aussi qui viennent se conjuguer ou réduire l'impact de l'aléa sécheresse sur la sécurité alimentaire. Donc, ça permet qu'on confronte ces deux sources, deux types de données de pouvoir déclencher si l'année a été relativement médiocre combinée avec des très mauvaises conditions de marché et des très mauvaises conditions sécuritaires par exemple, ça nous permettra de déclencher à ce moment-là et inversement si l'année a été médiocre mais globalement les mécanismes d'adaptation des communautés sont capables de répondre, le marché peut répondre parce que là ça limitera l'intervention. La slide suivante de Pléode et là encore la suivante parce que c'est là elle se répète un petit peu en termes de mécanismes de réponse ce qui est intéressant c'est que contrairement à une intervention classique où on met en place des équipes qui vont intervenir sur le terrain qui vont faire le ciblage etc. là on passe entièrement par la Croix-Ronge nigérienne qu'à faire la mise en œuvre. Le diem de la Croix-Ronge au Niger va gérer tout le processus à partir du moment où il déclenche il y a même le déclenchement et il y a tout le processus qui est derrière en impliquant les organismes de l'État qui sont appropriés ici notamment pour la première réponse qui est la distribution de grains de semences donc là en impliquant les services de l'agriculture pour la première réponse en impliquant aussi les communautés pour la seconde réponse qui va être la mobilisation des banques céréales et la distribution de coupons alimentaires donc c'est une réponse qui a un avantage d'avoir très peu de coûts structurels qui est rapide et donc qui permet de bénéficier par exemple de prix assez réduits sur les céréales donc c'est une réponse qu'on espère beaucoup plus efficiente que nos interventions traditionnelles et c'est ça qui va nous pousser quelque part à essayer de la mettre à l'échelle ces interventions-là parce que comme je vous l'avais dit dès le départ la question de la sécheresse c'est aussi beaucoup une question d'échelle là pour l'intervention sur la région de Zinder on peut couvrir au mieux des cas 30% des personnes qui sont en phase de famine ce qui est déjà honorable mais ce qu'on peut encore améliorer et ce qu'on pourrait aussi améliorer à l'échelle du pays parce que s'il y a 30% des gens qui sont en famine dans la région de Zinder il est fort à parier que dans les régions voisinantes il y a les mêmes problématiques donc pour cette mise à l'échelle il y a déjà une mise à l'échelle une réplication de pilotes pour voir si on peut trouver ce même mécanisme des réponses efficaces etc. dans d'autres zones de moyens d'existence notamment dans la zone pastorale ensuite il y a pour la mise à l'échelle effective pour avoir des réponses plus volumineuses qui correspondent mieux aux besoins il y a la question de la confiance des bailleurs qui vont venir appuyer ces mécanismes-là et donc la nécessité d'avoir des mesures d'impact de ce projet-là de ce pilote-là en question pour justifier le fait que ça pourrait être mise à l'échelle plus tard voilà à peu près je pense que maintenant si pour la question de la mise à l'échelle il y a Valentina qui va encore approfondir le sujet et donc si vous avez des questions spécifiques ou avec BFC sécheresse on peut y répondre maintenant ou le prendre après à vous merci Pierre donc je vais je ne vois pas pour le moment des commentaires ou des questions donc je vais continuer à parler un peu de l'impact et après si vous avez encore des questions on va essayer de garder une dizaine de minutes à la fin donc comme Pierre disait avoir des 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 d'impact de de ces actions d'anticipation c'est très important parce que ça peut c'est le levier l'évier grâce auquel on peut convaincre davantage de de Bayer à déclencher des réponses humanitaires d'anticipation mais les études d'impact ne sont pas encore disons suffisants donc il y a quelques études d'impact qui existent mais on n'a pas dans le secteur humanitaire une base solide de données qui prouve au niveau global donc sur la grande échelle pas sur le simple projet l'impact de ces mesures d'anticipation sur la réduction des besoins humanitaires on a par contre une évidence à la petite échelle au niveau des projets au niveau des recherches qui ont été faites par différentes organisations notamment ODI donc Overseas Development Institute par le PAM le programme alimentaire alimentaire mondial sur certains projets spécifiquement et donc on voit qu'il y a effectivement des bénéfices qui sont prouvés sur ces projets là il y a quelques exemples que je voulais citer ils ne sont pas tous sur le même aléa ni sur le même projet donc c'est juste pour vous donner une idée globale on voit qu'il y a une insécurité alimentaire moindre pendant les périodes prolongées de sécheresse notamment grâce aux actions qui ont été décrites par Pierre une amélioration de la sécurité alimentaire dans les groupes cibles comparé à d'autres groupes qui n'ont pas été qui n'ont pas réceptionné de l'aide préalable à la crise disons ou au moment de pic de la crise on a une réduction de coûts de les coûts de prêt donc on sait que l'insécurité alimentaire c'est un des impacts mais c'est aussi l'insécurité économique donc le fait que les personnes soient obligées d'emprunter de l'argent ensuite c'est une des conséquences qui était aussi réduite une réduction de l'anxiété la dépression ça c'est dans le cas d'inondation donc on voit qu'en ayant un appui au préalable les personnes sont moins stressées ils peuvent venir mieux faire face au choc une productivité de culture plus élevée je ne me rappelle plus exactement sur quel projet c'était mais je pense que ça doit être lié au fait que dans certaines actions précoces on fait aussi des distributions de graines résistantes soit à la sécheresse soit aux inondations et donc ça permet d'avoir des cultures plus productives au moment où il y a la catastrophe qu'elles sont normalement très impactées et en général une baisse de mortalité des bétails ça c'est un exemple spécifique sur la Mongolie où il y a eu des protocoles pour les vagues de froid et on a entendu parler Pierre aussi de l'efficience donc c'est effectivement un des arguments qu'on entend toujours et c'est effectivement prouvé par certaines études notamment celui que j'ai mentionné là c'était par un étude de fait au Bangladesh en Éthiopie au Kenya Mozambique et Niger où on a vu qu'une réponse précoce aux risques aux catastrophes naturelles c'était plus économique par rapport plus rentable par rapport qu'une réponse tardive donc après une fois que les besoins ont été évalués voilà donc c'est un secteur qui est en train de se développer et il y a des groupes de travail qui sont en place où on a un essai de la part du secteur de prouver qu'on a de l'impact et donc c'est vraiment aussi une volonté des bailleurs de vouloir investir sur les analyses d'impact sur des études qui prouvent que cette approche fonctionne merci pour la slide entre temps donc les opportunités je vais aller un peu vite parce qu'on n'a pas énormément de temps donc cette approche là elle présente plusieurs opportunités plusieurs défis donc comme on a vu sûrement les bienfaits au niveau des ménages c'est sûrement des opportunités mais aussi il y a des opportunités plus au niveau du secteur donc par exemple le fait qu'on peut avoir un meilleur lien entre les financements des développements et des financements humanitaires pourquoi parce que c'est des mécanismes qui qui sont mis en place par des programmes à long terme ça peut être des programmes qui durent plusieurs années dans le cas du FBF le protocole durait 5 ans mais on peut avoir la même approche dans n'importe quel type de programme financé sur du long terme donc si et on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres organisations qui le font avec des fonds différents mais c'est une manière de lier donc le fonds de développement sur le long terme qui permet de monitorer qui permet de mettre en place les protocoles qui permet d'étudier toutes ces données au préalable avec des fonds de réponse qui permettent donc de répondre à un choc précis à un moment précis donc il y a aussi un lien privilégié avec la protection sociale et les filets sociaux existants dans les pays on a entendu peut-être parler vous avez peut-être entendu parler des les réponses la sécurité sociale qui est capable de répondre au choc et qu'on appelle « shock responsive social protection » pourquoi elle est capable de répondre au choc parce que la sécurité sociale en fait elle est dans notre quotidien mais pourquoi ne pas essayer d'utiliser aussi pour répondre aux catastrophes donc utiliser les mêmes bases de données le même système de transfert dans le cas d'une réponse classique mais aussi on peut l'utiliser dans le cas d'une réponse d'anticipation et donc là se trouve le lien entre les réponses d'anticipation dans ce cas-là via du cash et les systèmes de sécurité sociale qui existent dans les pays on a aussi donc c'est une approche innovante qui est en train de se développer il y a beaucoup d'intérêt il y a beaucoup d'apprentissage il y a beaucoup d'excitation sur ça parce qu'on voit que ça commence à prouver que ça marche c'est en ligne aussi avec les engagements du forum humanitaire mondial du secteur humanitaire de répondre plus rapidement aux crises et les anticiper et donc c'est aussi un engagement qui met ensemble pas mal d'acteurs pas que la Croix-Rouge nous voyons qu'il y a de plus en plus de sociétés nationales qui sont intéressées qui s'engagent dans le comité de validation par exemple donc on a la Croix-Rouge-Hollandaise Danoise Britannique Belge Allemande Canadienne et Française et il y a aussi de plus en plus de sociétés nationales qui sont prêtes à relever le défi surtout en Afrique de l'Ouest et on voit aussi qu'il y en a en Asie aussi il y en a pas mal il y a toute une réflexion qui est en train de se mettre en place sur la possibilité de travailler sur d'autres aléas pas seulement les aléas naturels classiques entre guillemets j'ai envie de dire mais aussi sur les épidémies les déplacements de population donc est-ce qu'on peut avoir la même approche d'anticipation sur des épidémies comment le faire par rapport aux déplacements de population par exemple et aussi par rapport aux conflits aux zones de conflits au contexte fragile on se pose actuellement la question sur comment mettre en place un protocole d'alerte précoce dans ce contexte-là en regardant aux aléas naturelles mais on pourrait aussi se poser la question sur comment on pourrait mettre en place un protocole d'alerte précoce et d'action précoce pour le conflit en soi pour les déplacements en soi et tout ça c'est en train de se développer et voilà et la constitution d'une évidence qui est en cours comme je le disais tu peux passer merci donc parmi les défis on a donc voilà certains de ces défis ont été déjà mentionnés donc il y a l'équilibre entre la précision qui doit être suffisante de ces prévisions et le temps qu'on a à disposition pour agir donc c'est un équilibre qui est pardon c'est un équilibre qui est assez enfin donc dans le cas d'un cyclone on a dans le cas des catastrophes d'apparition lente on a rapide pardon on a un peu plus de certitude parce qu'on sait quel est le timing de ce choc dans le cas des catastrophes d'apparition lente c'est beaucoup plus difficile à définir mais donc ça c'est un des challenges les fonds limités et donc la petite échelle à laquelle on peut intervenir notamment si on regarde les fonds qui sont déclenchés avec les protocoles d'action précoce du FDF c'est assez limité donc comment on peut le mettre à l'échelle comment on peut trouver plus de fonds pour faire cela comment on peut amener plus de bailleurs à supporter ces approches la fiabilité des systèmes de prévision national qui a mentionné Ben au début donc l'exemple des inondations pluviales et fluviales et comment sur quel système on va se mettre sur quel type d'aléas on va se mettre à travailler en fonction aussi des systèmes qui sont existants et qui peuvent appuyer la prévision et faire des prévisions qui sont qui sont fiables selon l'aléa les déclencheurs sont de plus ou moins faciles à déterminer comme je disais l'exemple du cyclon et l'exemple de la sécheresse c'est c'est pas la même chose du tout surtout sur les catastrophes d'apparition lente je dirais que le challenge c'est vraiment la détermination des indicateurs déclencheurs et puis un autre risque c'est pas un risque en tant que tel pour un pour un protocole ou pour un projet mais c'est un risque aussi pour pour le secteur de ne pas voir cette approche-là se développer davantage c'est le risque d'agir en vain donc qu'est-ce que ça veut dire c'est la peur du bailleur d'une organisation de dire voilà mais après si les déclencheurs ne sont pas atteints qu'est-ce qui se passe ou si on aura fait tout ça ça n'a servi à rien ou alors on attend on attend le déclencheur mais on n'aura pas mis en place des actions suffisantes donc en général on part du principe que même quand les même quand les déclencheurs ne sont pas même si la catastrophe n'a pas atteint le niveau qu'on attendait et à la fin d'un projet on met quand même en place ces activités-là on part du principe c'est que c'est une approche qui se base sur ne pas avoir de regret ces actions d'anticipation elles ne sont pas gaspillées entre guillemets parce que c'est des actions qui construisent de la résilience c'est des actions qui sont en lien avec la prévention elles contribuent à créer de la résilience de la capacité locale donc même si l'impact n'est pas celui qui avait été prévu ces actions-là elles vont quand même contribuer à la résilience au plus à long terme donc il faut vraiment voir ça comme un investissement et une approche sans regret voilà Valentina j'espère que tu m'entends j'ai eu un problème de micro je voulais rebondir sur le point sur la question des fonds disponibles auprès des bailleurs de fonds on a deux questions à ce propos-là la première est-ce que les bailleurs d'urgence ont été approchés et le cas échéant quelles sont leurs réactions et la deuxième qui est aussi en lien est-ce qu'au niveau de la fédération du comité technique PAP vous parvenez à faire du plaidoyer auprès des bailleurs pour montrer l'intérêt de contribuer à ces mécanismes un peu à la manière du Crasis Modifier chez ECO ou d'IFIT oui si tu passes la prochaine slide c'est ce que j'allais dire ensuite donc dans la mise à l'échelle donc je vais parler juste deux minutes du DREF et après je vais je vais parler de tous les autres acteurs et aussi des autres bailleurs donc juste pour vous donner une idée le DREF ça a été un million de francs suisses qui ont été exécutés en 2020 et 80 000 personnes qui ont été couvertes par de l'aide d'anticipation et six nouveaux protocoles d'action précoce qui ont été approuvés en 2020 tu peux avancer donc on fait effectivement du plaidoyer avec la fédération et aussi avec d'autres acteurs pour la mise à l'échelle de cette approche-là et donc il y a une task force qui a été créée qui s'appelle la task force pour l'anticipation pour l'action d'anticipation qui est composée par la fédération le réseau Start qui est un réseau d'ONG anglaise la FAO le PAM et le Tcha qui donc a poussé surtout au niveau du Conseil européen pour avoir un accord sur comment qui a poussé pour obtenir plus d'intérêt et plus d'élan vers cette approche-là donc on s'est accordé donc sur disons des paramètres clés donc le facteur temps l'action doit venir avant la catastrophe les actions doivent prévenir ou atteindre l'impact de la catastrophe et ça doit être basé sur une prévision la task force elle elle disons peut couvrir jusqu'à plus de 60 pays donc parmi toutes ces organisations-là que j'ai mentionnées on couvre une énormité de pays et la volonté de mettre à l'échelle ça touche à plusieurs aspects donc attendre plus de bénéficiaires couvrir plus de zones géographiques mais aussi arriver à couvrir plus d'aléas que celui qu'on couvre actuellement et donc c'est qui qui travaille sur ces approches-là et c'est qui qui a envie de les financer ça ah voilà il y avait encore une slide pardon donc ça c'est toujours de la task force donc quel est l'objectif à 2025 c'est d'avoir une mise à l'échelle jusqu'à 100 millions de francs suisses pour le pour le DREF qui représenterait environ donc l'action précoce qui devrait représenter environ le 25% de toute l'action de la de la croix rouge croissant rouge pas seulement par rapport au DREF d'avoir une couverture d'autres types d'aléas et de continuer de financer le FBA par le DREF en parallèle que par d'autres bailleurs donc comment on engage ces bailleurs là tout d'abord il y a le app d'anticipation qui a été lancé l'année dernière la croix rouge française en fait partie et donc c'est un c'est un c'est une plateforme pour l'échange des apprentissages des expériences les échanges entre les pairs et aussi pour faire du plaidoyer vis-à-vis des bailleurs et des acteurs internationaux de l'humanitaire pardon pas seulement internationaux aussi les nationaux pour avoir une approche plus d'anticipation donc là on a aussi bien la partie sur l'évidence que je viens de mentionner donc les histoires de succès et aussi les messages clés sur qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut voir dans le futur pour l'anticipation suivante donc ça c'est juste pour vous donner un petit résumé de ce qui qui fait quoi plus ou moins en ce moment et qu'est-ce qui existe nous avons le DREF à la fédération mais OCHA a mis en place depuis peu un système plus ou moins équivalent sur le surf donc il y a un enveloppe une enveloppe pardon d'anticipation sur le système du surf par contre le surf et dessiné seulement aux agences des Nations Unies mais ce qui ne rend pas impossible le fait d'avoir des sous-traitements de ces fonds-là donc on a eu l'exemple je crois au Bangladesh avec le aqua rouge du Bangladesh qui a eu des fonds par le PAM et donc qui a exécuté un projet d'anticipation via ces fonds-là la FAO le PAM ont leurs propres fonds d'anticipation qui sont déclenchés avec des indicateurs un système un peu similaire par rapport à ce qu'on a déjà décrit il y a une autre plateforme qui s'appelle RIAP donc c'est un partenariat une plateforme de partenariat sur l'action précoce qui a comme but d'avoir un milliard de personnes couvertes par l'action précoce par l'action d'anticipation pour 2025 et qui est hébergé donc chapeauté par appuyé par la fédération également les partenaires du hub donc actuellement les partenaires du hub c'est seulement des croix rouges des sociétés nationales partenaires des instituts de météorologie certaines organisations du secteur académique mais le but c'est d'élargir le plus possible la participation dans ce hub et actuellement il y a seulement un bailleur donc c'est la coopération allemande le gouvernement allemand qui en fait partie parce qu'il a été lancé par la Croix-Rouge allemande avec leur agence de coopération mais ils sont en train de démarcher les différents gouvernements et les différents bailleurs pour les impliquer et notamment en faire partie pour avoir plus d'informations mieux comprendre de quoi il s'agit et éventuellement aussi l'appuyer financièrement et donc dans ce cadre-là nous avons aussi appuyé la prise de contact avec le CDCS et pourquoi pas un jour il y aura aussi le CDCS et l'AFD qui en feront partie donc on espère que ça va continuer à s'agrandir c'est un réseau qui se constitue un autre point intéressant c'est que le conseil de la présidence de l'UE l'année dernière donc le COAFA c'est le conseil qui s'occupe des affaires humanitaires a été influencé par la task force dont je vous parlais et a finalement émis une note où on établit un fort intérêt à pousser vers les approches d'anticipation où on encourage les membres de l'Union européenne et les États membres à investir là-dessus et aussi à prendre partie dans le hub d'anticipation et au groupe de bailleurs qui s'appelle le Crisis Risk Financing Working Group ce qui fait un peu partie de ce groupe de bailleurs qui appile cette innovation et la dernière chose que j'avais envie de dire en fait c'est que ça a des autres connexions aussi avec tout un autre volet qui est appelé le financement des risques le financement des risques c'est un terme pour déterminer tout ce qui est lié disons aux assurances et au fait que les risques peuvent être assurés et donc le risque ne pèse plus sur les personnes mais pèse sur l'institution sur l'assureur donc il y a plein de modèles qui se mettent en place qui sont de plus en plus en lien avec les approches d'anticipation pourquoi ? Parce que l'assurance normalement traditionnellement met en place un déboursement après une impact donc j'ai eu ma maison détruite donc je vais recevoir un dédommagement de l'assurance il y a des macro-assurances qui couvrent des pays entiers prises par les gouvernements il y en a d'autres qui sont au niveau des communautés donc à différentes échelles le principe est le même pourquoi avoir seulement des assurances qui remboursent après alors qu'on peut avoir des mécanismes qui sont anticipatoires et donc il y a petit à petit des expériences d'anticipation qui se voient aussi dans ce monde-là et notamment le Insur Resilience c'est une initiative qu'on a vue en Afrique par le ARC l'African Risk Capacity qui a débloqué des fonds en anticipation à une sécheresse voilà donc je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est déjà 15h30 si vous avez des questions on peut peut-être répondre à quelques-unes rapidement merci beaucoup Valentina je ne vois pas d'autres questions écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose qu'on s'arrête là merci beaucoup aux trois présentateurs du jour pour votre information on vous a passé des petits extraits d'une vidéo qu'on a préparée qui présente du coup le FBF en français qui sera bientôt disponible et que vous pourrez partager à vos enfin voilà largement y compris aux bailleurs de fonds ça fait partie de nos actions de plaidoyer sur le sujet comme vous le voyez en tout cas la Croix-Rouge française on s'investit fortement sur ce sujet à tous les niveaux que ce soit dans le développement de protocoles dans nos pays d'intervention également dans les différents groupes de coordination que ce soit au niveau régional Afrique de l'Ouest et au niveau global et également on fait partie du groupe de validation des protocoles d'action précoce ce qui nous permet d'avoir une compréhension en profondeur des mécanismes et de ce qui est attendu donc c'est clairement un sujet qu'on va continuer à développer dans les années qui viennent sur le portail expertise internationale dans les prochaines semaines devrait apparaître une page pour vous présenter outre cette présentation l'ensemble des ressources disponibles et commencer à vous partager pour ceux qui s'intéressent les documents clés et les documents ressources en tout cas merci pour votre participation nombreuse on a eu jusqu'à 30 spectateurs aujourd'hui et on vous dit à très bientôt très bonne journée à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501